Il est temps de la période de questions, la chef de l'opposition de sa majesté. Merci. Question pour le Premier ministre. J'ai demandé plusieurs fois au gouvernement de pouvoir éclaircir les relations avec certains Amin Massoud et d'autres consultants, les mêmes qui sont allés en voyage avec les représentants de ce gouvernement à Las Vegas et qui ont été payés énormément pour faire le même travail que quand ils étaient le secrétaire du Premier ministre. Alors, ils ont refusé de répondre concernant les contrats qui ont été alloués. Donc, est-ce que le Premier ministre pourrait éclaircir quand est-ce que ces contrats de consultation stratégique ont commencé ? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Je vais répondre encore une fois à M. le Président. Le contrat a commencé après que M. Pissoudi n'était plus employé par le bureau du Premier ministre et après qu'il ait parlé avec le commissaire à l'intégrité. Question complémentaire. C'est une question simple qui mérite une réponse simple, M. le Président. Quand est-ce que les gens veulent savoir, M. le Président, parce que le bureau du Premier ministre m'a dit que le contrat commençait, et je cite, à peu près le 1er juillet 2022. Et cela est important parce qu'à travers un document pour la liberté d'information, le NPDR a reçu un document qui montrait que M. Massoudi participait à des réunions jusqu'au mois d'août 2022. Donc cela montre que les dates se superposent et que lui-même était donc encore payé par le gouvernement. Donc encore au Premier ministre. Est-ce que l'ami du Premier ministre était payé deux fois pour faire le même travail ? Le leader parlementaire du gouvernement ? Non. Question finale complémentaire. Merci, M. le Président. Eh bien, ça ne devrait pas être si compliqué. Ce n'est pas juste les dates qui sont importantes. Alors, intervention du Président. Député de Brampton-Nord à Londres, député de Renfrew-Nippe-Saint-Penbroke à Londres, Kitchener-Conestoga à Londres. Alors, nous ne faisons que commencer ici. On va relancer la pendule. La chef de l'opposition. Eh bien, ils ne sont pas de bonne humeur aujourd'hui. Eh bien, ce ne sont pas que les dates qui nous inquiètent. Parce que, quand M. Mazouti donnait des conseils, il faisait payer aussi le bureau du Premier ministre pour l'écriture des discours. Alors, il y avait plusieurs intérêts qui étaient liés à la ceinture de Verdure. Le commissaire à l'intégrité a recherché ce dossier et ils ont regardé la liste des consultants. Donc, encore au Premier ministre. Pourquoi un ami du Premier ministre a pu écrire des discours pour le Premier ministre en même temps qu'il faisait des activités de lobby pour ce gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement ? Alors, s'il vous plaît, dit le président. Réponse. Eh bien, la chef de l'opposition dit que je suis de mauvaise humeur, mais je ne vais pas être de mauvaise humeur. qu'en jeudi dernier, il y a eu une motion devant cette chambre, une motion de confiance du gouvernement. Vous savez ce qui s'est passé ? 100% de confiance a été montrée vis-à-vis du gouvernement. Personne n'a fait tomber sa confiance. Aucun député de l'opposition a voté contre le gouvernement quand on a dit qu'il n'avait pas de confiance vis-à-vis du gouvernement. C'était un vote historique. C'est arrivé une autre fois dans l'histoire de la Provence. Savez-vous quand c'était ? C'est inaudible, malheureusement, pour l'interprète. Oui, dit le président. Vous êtes en train de commencer des conversations. Il ne faut pas. Alors, monsieur le président, à travers vous, comme vous avez pu voter, et je pense que si vous aviez pu voter plus tôt, vous auriez montré la même confiance vis-à-vis de ce gouvernement. c'était un vote historique. J'apprécie la confiance de la part de la chef de l'opposition et j'apprécie la confiance qui a été montrée de la part de tous les députés de cette Assemblée. Alors, s'il vous plaît. Relancez la pendule. Nouvelle question. La chef de l'opposition. Question pour le Premier ministre. Aujourd'hui, la place de l'Ontario présente une injonction pour arrêter la destruction des arbres et d'autres infrastructures. La place de l'Ontario aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, mais le Premier ministre a dit que c'était un projet de construction privée. Il est clair, monsieur le président, que le gouvernement de l'Ontario est en train de guider ce projet, que l'évaluation environnementale aurait dû être faite. Est-ce que le Premier ministre va donc commander qu'il y ait une évaluation environnementale sur ce projet ? Réponse le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le président, nous avons mené deux évaluations environnementales. Un, pour les services qui sont nécessaires pour faire en sorte que nous ayons des locataires sur le site et nous avons terminé une évaluation environnementale ce vendredi qui va être rendue publique et qui va être partagée avec la population. Ce qui est plus important, nous sommes en train de ramener la place de l'Ontario à la vie à nouveau. Personne ne veut aller à la place de l'Ontario maintenant parce que ça se détériore et il y a des groupes qui ont dû annuler leur concert en 2017 à cause de problèmes d'inondations. Nous allons faire en sorte qu'on puisse améliorer cette zone, qu'on puisse avoir beaucoup d'activités pour les familles à la place de l'Ontario. Si c'était pour l'INPD, il ne ferait absolument rien. Il laisserait que le site se détériore et qu'on continue d'avoir des inondations. Mais nous n'allons pas permettre cela. Question complémentaire. Alors, si nous avions signé un contrat de 95 ans, eh bien, il y a de tels contrats sur ce lieu qu'on ignore pour pouvoir construire un spa de luxe. On ignore tous les contrats. On ignore les règles sur l'expropriation. On ignore tout ce qui est nécessaire. Le gouvernement essaie d'avoir tout. Est-ce que le Premier ministre va arrêter la destruction environnementale de la place de l'Ontario et commander une évaluation environnementale pleine et entière? la ministre. Monsieur le Président, je vais vous dire à quoi ressemble la place de l'Ontario actuellement. Tout d'abord, c'est une zone qui est pavée pour la plupart. Le côté proche du lac est en train de rouiller et ce sont des zones où on ne peut pas marcher. Ce ne sont plus des endroits où les gens amènent leurs enfants. C'est ça, la réalité. C'est ça, la situation. et nous avons mis en place un processus pour créer donc un spa pour créer un endroit où les gens veillent aller et donc on est en train de mettre en place des programmes pour faire en sorte que ce lieu ne tombe pas en ruine. Ce qui s'est produit avec le gouvernement libéral qui a fermé la place de l'Ontario, nous allons non seulement l'ouvrir mais nous allons le rénover et faire en sorte qu'on ramène ce site à la vie pour que les familles puissent en profiter pendant les années à venir. Question finale complémentaire. En effet, 2 millions 100 000 personnes d'Ontariens sont allées à la place de l'Ontario l'année dernière. C'est plus que ce que dit la députée d'Infas, la ministre. Et la solution du gouvernement pour les inondations c'est de mettre un parking souterrain. Voilà les solutions. Tout est tellement inefficace. Cela va tellement loin pour créer cet spa de luxe. Alors comment on fait pour éviter les problèmes ? Ils ont signé donc des contraintes de location de 95 ans et ils ont mis un demi-milliard de dollars dans ce projet et il semblerait que tout ait été organisé dès le début. Alors je demande au Premier ministre est-ce qu'on doit attendre un autre rapport de la vérificatrice générale pour avoir tous les détails sur ce projet. La ministre de l'Infrastructure, alors tout le monde ici sait que quand les gens vont à la place de l'Ontario, ils y vont pour pouvoir profiter des concerts qui sont faits, y compris les plans de reconstruction qui sont une nouvelle phase qui vont rendre ce lieu opérationnel pendant toute l'année pour que les gens puissent profiter de plus de concerts pendant toute l'année. et si je ne me trompe pas, la ville de Toronto a approuvé une motion pour pouvoir développer la place de l'Ontario. Mais les arguments contre nous, c'est parce qu'on a mis des parkings. et bien les parkings sont une nécessité quand on parle d'attractions touristiques. Toutes les attractions touristiques comme le zoo par exemple ont des parkings. Nous voulons le rendre accessible autant que possible pour les personnes pour que les personnes puissent se rendre à la place de l'Ontario tranquillement. Nouvelle question. Le député de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, Walter Kemp, un architecte d'extérieur qui a projeté plusieurs parcs a parlé du projet de la place de l'Ontario, a parlé contre les projets du Premier ministre comme étant du vandalisme y compris le fait d'éliminer l'habitat naturel et le côté naturel pour pouvoir construire un spa de luxe. La vérificatrice générale a déjà lancé une enquête concernant ces projets. Maintenant, Monsieur Kim dit que la population doit connaître la vérité sur les problèmes que ce projet va créer et ce que le Premier ministre va arrêter son vandalisme environnemental à la place de l'Ontario. Encore une fois, la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. c'est une belle opportunité pour pouvoir parler de toutes les améliorations environnementales que nous sommes en train de mettre en place à la place de l'Ontario. Par exemple, nous aurons 50 acres de parking et de places publiques et de parcs pour que le public puisse en profiter. Nous aurons un habitat naturel, une meilleure qualité de l'eau et de l'air. Et encore une fois, nous aurons l'amélioration des bords du lac pour protéger cette zone pendant des années pour que nos enfants et nos petits-enfants aient un endroit magnifique où se rendent pendant toute l'année. Question complémentaire. Monsieur le Président, au Premier ministre, le plan que vous avez n'est pas basé sur une évaluation environnementale et vous avez décidé de couper 800 arbres mûrs et âgés et d'éliminer la vie naturelle qui existait là. C'est tout ça pourquoi le gouvernement a annoncé des projets pour la reconstruction de la place de l'Ontario et pour cela, le gouvernement a imposé des changements à la réglementation. Est-ce que ce gouvernement a fait ces changements pour que la population ne sache pas la vérité concernant le vandalisme environnemental qui a été imposé par ce gouvernement? s'il vous plaît, dit le Président, la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Pour ajouter à mes commentaires précédents, nous allons ajouter un ratio de 6 à 1 d'arbres pour les grands arbres et de 2 à 1 comme ratio pour les arbres les plus jeunes. Il va y avoir encore plus de végétation. Mais, Monsieur le Président, vous savez quel était le programme du NPD? Ne rien faire. Ne construisez pas de métro, de lignes de bus, d'écoles, d'hôpitaux, de parcs. Alors, ça ne fait pas de surprise que personne n'appuie votre parti. Alors, je demande aux ministres et députés de faire passer leurs commentaires à travers la présidence. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. député de Brentford-Brent a une question qu'il aimerait poser. Député de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre de l'Énergie. La Banque du Canada a confirmé que le Premier ministre et son gouvernement ont déjà dit depuis longtemps que la taxe carbone fait augmenter le prix de tout le coût de la vie. Et finalement, on a annoncé que le gouvernement fédéral met une pause sur la taxe carbone, mais seulement sur le chauffage, sur le pétrole et sur les carburants de chauffage et seulement pendant trois ans. Eh bien, Monsieur le Président, c'est un problème sérieux pour beaucoup d'Ontariens pour lesquels le coût de la vie continue d'augmenter. J'ai entendu beaucoup de commettants qui sont inquiets à cause du fait que les libéraux au niveau fédéral les laissent dans le froid pendant cet hiver. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe carbone a un impact négatif sur la population de l'Ontario ? Merci. Le ministre de l'Énergie, encore une fois, le député en face à raison, la Banque du Canada, a confirmé que les Canadiens payent plus pour la taxe carbone et tout cela à cause du fait que cette taxe carbone fait augmenter le coût de tout. Le gouvernement fédéral l'a admis. Ils ont mis une pause sur cette taxe parce que cela fait augmenter le coût de la vie. Donc, ils ont éliminé cette taxe au Canada atlantique pour les combustibles de chauffage, mais ils l'ont laissée pour l'Ontario. Les libéraux savent très bien pertinemment que la taxe carbone coûte aux Canadiens plus cher. Pourquoi ils ne font pas ce qui est juste ? Pourquoi ils ne font pas ce que le député d'Infas est en train de suggérer rendre la vie plus simple pour tous les Canadiens cette année pour qu'ils puissent réchauffer leur maison ? Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. J'apprécie beaucoup. Il semblerait qu'il y a maintenant une reconnaissance ample sur le fait que la taxe carbone coûte aux familles bien plus qu'elle ne va faire revenir dans les poches des contribuables. Et les personnes ont des difficultés à payer les coûts élevés du chauffage. Le responsable du budget parlementaire a confirmé que d'ici 2030, la taxe carbone va coûter aux familles plus de 2 000 dollars par an, même avec les rabais pour le climat. Et c'est pourquoi c'est aussi surprenant d'entendre les députés libéraux qui disent que cette taxe carbone va aider les familles. Eh bien, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut élaborer sur les effets de la taxe carbone sur les personnes et les familles partout dans la province de l'Ontario ? Le ministre de l'Énergie. Eh bien, j'ai été choquée comme vous, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas croire jeudi dernier quand un député libéral s'est levé ici et a dit, je crois précisément, les familles sont mieux maintenant grâce à la taxe carbone que la façon dont ils étaient avant la taxe carbone. Que les libéraux doivent comprendre qu'effectivement les familles ne sont pas mieux aujourd'hui grâce à la taxe carbone. Et c'est incroyable qu'un député libéral pense que cela soit vrai. Eh bien, leurs affiliés ont diminué à cause des problèmes liés au coût de l'énergie. Mais c'est choquant pour moi qu'un député libéral se lève dans cette assemblée et dise que les familles en Ontario sont mieux maintenant qu'elles ne l'étaient avant l'imposition de la taxe carbone. Cela n'a aucun sens. Je me demande, ce parti est réduit à très peu de députés. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que pour faire leur travail c'est de défendre les familles de l'Ontario et de ne pas les aider ? Nouvelle question. Député de London North Centre. Merci. Bonjour. Monsieur le Président question au Premier ministre. 15 milliards de dollars de financement public ont été engagés pour la nouvelle usine à Windsor pour la production de batteries électriques. Les gens essaient de faire leur travail. Alors, nous sommes en train d'avoir des entreprises internationales et malheureusement nous avons des lacunes dans la loi. Est-ce que le gouvernement va travailler avec leur contrepartie au niveau fédéral pour comprendre que fait ce gouvernement maintenant pour protéger les emplois ontariens sur le long terme et pour les années à venir. le ministre pour le développement des compétences et la création de l'emploi ? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous sommes très contents pour la nouvelle usine de production de batteries électriques qui a été rendue possible grâce au ministre aussi du développement économique. Nous avons posé des questions au gouvernement fédéral pour pouvoir nous dire quel est le nombre de personnes qui travaillent actuellement sur le site et combien de nouvelles personnes vont arriver. Et nous avons demandé simplement que le gouvernement fédéral puisse donner les chiffres concernant l'évaluation d'impact et partager avec les Ontariens combien de travailleurs étrangers on attend d'arriver. Nous savons qu'il va y avoir beaucoup de milliers d'emplois en Ontario qui vont être créés sur le site et ce n'est pas grâce aux députés d'en face. Nous sommes en train de créer ces emplois grâce aux investissements que ce gouvernement est en train de réaliser. Je suis impatiente de travailler avec le député de Windsor-Ouest pour expliquer quel est le travail que fait notre gouvernement. Député de Windsor-Ouest. Inaudible. Alors, au Premier ministre, ce gouvernement conservateur a eu deux opportunités pour pouvoir faire la bonne chose et encore, ils n'ont pas réussi. Les travailleurs de Windsor ont été laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas participé aux engagements du gouvernement pour pouvoir améliorer la force de travail. Nous avons 1 600 travailleurs qui vont arriver dans notre pays. Nous sommes très contents d'être la maison de la future usine pour la production de batteries électriques. Alors, pourquoi le Premier ministre n'a pas réussi à garantir que les travailleurs de Windsor soient en première ligne pour ses emplois, syndiqués, bien payés, pour qu'ils puissent avoir les bonnes protections par écrit pour la nouvelle usine de protection de batteries électriques ? Le ministre, pour sa réponse, le ministre du Travail. Monsieur le Président, merci beaucoup. La députée sait très bien, comme tous les députés savent très bien, qu'il va y avoir des emplois syndiqués qui vont être créés pour cette usine. J'ai la lettre de la députée d'Infas dans laquelle elle me demande de parler aussi des règles de zonage. Mais il y a un projet dont elle parle. C'est un projet significatif pour notre province et pour ma circonscription. Est-ce qu'elle fait référence à cet ordre de zonage dont elle parle dans sa lettre ? Et deuxièmement, Monsieur le Président, ce Premier ministre et ce ministre ont travaillé 24 heures sur 24 pour faire en sorte qu'on puisse ouvrir cette usine. Et ce n'est pas grâce aux députés d'Infas. Ils ont mis en place toutes les mesures dans cette place qui visent à aider les travailleurs. Ces travailleurs vont pouvoir voir de l'aide et c'est la seule fois qu'ils vont pouvoir recevoir de l'aide. Et alors, les députés d'Infas peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tout ce qu'ils font à NPD, c'est uniquement de faire des opérations médiatiques. Mais ils ne font rien véritablement pour la population. A l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. A l'ordre. député de Niagara Falls à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Brampton-Nord à l'ordre, s'il vous plaît. Question suivante, député de Thornhill. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois et des échanges. Nous avons vu un nombre record d'investissements dans la province depuis notre entrée en fonction car nous avons réduit les coûts pour les entreprises dans le secteur automobile. Nous avons retiré des investissements générationnels qui vont construire notre chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en créant des dizaines de milliers d'emplois. mais au lieu de soutenir ce programme axé sur les impôts réduits, les néo-démocrates continuent d'appuyer la taxe carbone du gouvernement fédéral. Ils ont toujours envie d'appuyer la hausse des taxes comme la taxe carbone. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment nous nous positionnons en Ontario en tant que leader du secteur des véhicules électriques? Monsieur le ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, réfléchissons à comment ça se passait en 2018. Nous avions perdu 300 000 emplois manufacturiers. Les libéraux soutenus par les dénémocrates avaient laissé la province complètement impréparée. d'ailleurs, en 2018, Reuters a annoncé que 300 milliards de dollars seraient dépensés sur la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et pas un seul sous allait être investi au Canada. Notre gouvernement est entré en fonction à réduire le coût de fer des affaires de 8 milliards de dollars chaque année et un résultat direct de cela dans nos négociations avec toutes les entreprises. nous avons attiré 27 milliards de dollars d'investissement dans le secteur automobile et des véhicules électriques. Bloomberg dit que nous sommes la deuxième chaîne d'approvisionnement au monde et c'est grâce à la réduction des impôts. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour son travail dévoué à la province. sous l'ancien gouvernement libéral, des années de taxes élevées et de formalités administratives ont amené de nombreuses entreprises à plier bagages et à quitter la province. Heureusement, depuis que nous sommes en fonction, nous réduisons les coûts pour les entreprises. Voilà pourquoi il y a des investissements récords dans la création d'emplois à travers la province. Cependant, un député libéral ici en Chambre a appuyé la taxe carbone fédérale et une taxe qui rend tout plus cher pour les entreprises. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment les projets de taxes carbone du gouvernement fédéral vont nuire aux entreprises de la province? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous avez entendu dans ma première réponse que les libéraux avaient laissé la province dans un état d'impréparation totale, mais nous avons tout bousculé. Depuis cinq ans, l'Ontario est maintenant numéro un dans la sélection des sites en Amérique du Nord. C'est ici que tout le monde veut investir. Les libéraux ont perdu 300 000 emplois manufacturés. Ils voulaient qu'on abandonne l'industrie pour embrasser les services. ils ont mis en péril notre compétitivité. Ils ont triplé la taxe carbone. Ils ont triplé la taxe carbone. Ils vont la faire d'ici 2030. Ils ont ajouté 30 cents de taxes au litre d'essence. Nous ne voulons pas retourner à l'époque des dépenses et des taxes des libéraux. C'est pour cela que nous voulons que le gouvernement libéral fédéral supprime la taxe carbone. Question suivante. Députez de Toronto Centre. Merci, M. le Président. À de nombreuses reprises, le magazine Canadian Lawyer a soulevé des soucis concernant la politisation des nominations des juges. Le 19 novembre 2021, le procureur général a appris qu'il y aurait un poste à pourvoir à Cornwall. Cela a donné assez de temps au procureur général pour travailler avec l'instance non-partisane pour choisir entre une liste de candidats qualifiés. Cela fait deux ans depuis la notification et il manque encore un juge. Est-ce que le procureur général fait fi des conseils car son candidat conservateur n'était pas sur la liste des candidats présélectionnés? M. le procureur général, merci. Je suis ravi de prendre la parole au sujet du comité consultatif judiciaire et leur travail. Nous oeuvrons à rendre le système plus transparent, plus juste. Lorsqu'on parle de choix, lorsque nous sommes entrés en fonction, le comité donnait deux noms au procureur général. C'était le choix qu'on avait et il pouvait y avoir 100 demandes et plusieurs entretiens, mais il y avait seulement deux noms et à une occasion. J'ai John Smith et John Smith à un endroit et John Smith et John Smith à un autre endroit, donc j'avais le choix. Vous voulez des légumes? Voilà, des petits pois. Il n'y a pas de choix. Donc, on a modifié la situation en 2021 pour prévoir six noms pour chaque nomination car la procureur général a la responsabilité de faire cette nomination. Nous avons fait évoluer le processus et nous l'avons fait très ouvertement évitant les théories conspirationnistes des néo-démocrates. Parmi les 83 juges que j'ai nommés, lesquels est-ce que la députée n'aime pas? Merci. Le gouvernement s'ingère dans la nomination des juges. C'est bien documenté. Le procureur général a même avoué lors d'un entretien sur TVO qu'il devrait avoir le droit de nommer les juges pour refléter ses propres valeurs à lui. L'ingérence politique a créé des conséquences, a entraîné des conséquences graves pour le système judiciaire avec des délais d'attente très longs dans les tribunaux, pénurie d'effectifs, des contrevenants violents libérés par faute, par manque d'effectifs. Comment est-ce que quelqu'un de la communauté juridique ou de la population peut faire confiance à ce gouvernement? à l'Ordre ministre de l'Éducation, procureur général. Réponse. Je remercie la députée d'avoir lu sa question très longue. Nous travaillons avec l'association du barreau, avec la société des juges et avec les adjudicateurs. d'un conseil consultatif. Ils donnent des conseils. Le juge en chef, les juges régionaux, les juges de paix, les juges associés et les 83 juges que nous avons nommés. Je mets au défi les néo-démocrates d'en citer un seul qui est inapproprié. Nouvelle question, député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Au lieu de construire des logements, votre gouvernement a perdu du temps et de l'argent sur le scandale de 8,3 milliards de dollars de la Sainte Réveilleur et sur l'imposition de modification de frontières municipales que... Et maintenant, vous faites votre face. L'enquête de la GRC est en cours. Il est possible de construire des logements sans bétonner les terres agricoles et sans remplir les poches des spéculateurs. On peut dire non à l'État de Montréal-Oubin ou oui aux projets dans les quartiers existants. Est-ce que le projet de loi... Est-ce que le gouvernement dira oui à mon projet de loi autorisant la construction de quadriplex afin que les gens puissent trouver un logement dans les endroits où ils vivent et qu'il aime, Monsieur le ministre. Merci pour la question, mais je pense que le député a tort. La politique appliquée par ce gouvernement et les projets du plan d'action pour le logement nous ont aidé à accroître le nombre de mises en chantier de logements à un niveau record depuis 10 ans. D'ailleurs, les logements locatifs grâce à ces politiques ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 15 ans grâce aux politiques du ministre des Finances en éliminant la TVA sur les logements locatifs pour le gouvernement fédéral. Enfin, nous avons emboîté le pas. Donc, ce qu'on fait bien, c'est que nous travaillons avec les partenaires municipaux pour procéder plus rapidement aux mises en chantier, en éliminer les obstacles créés par les libéraux. et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nos politiques marchent parce qu'il importe d'éliminer les obstacles, de réduire les taxes pour permettre aux gens de déménager du sous-sol de leurs parents pour emménager dans leur propre logement. En toute différence, le ministre, monsieur le président, le gouvernement n'est pas sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs de logement. Voilà ce que disent les faits. Ils ont passé leur temps à aider des spéculateurs initiés au lieu de mettre l'accent sur la construction de logements qui correspondent aux moyens des gens ordinaires dans les endroits où les gens veulent vivre. Ils ont mis l'accent sur l'étalement urbain qui accroît les impôts fonciers des municipalités. Moi, je mets l'accent sur la construction de logements dans les communautés où les gens veulent vivre. Le gouvernement a l'occasion. Je veux bien leur donner un coup de main. Ils ont l'occasion de dire oui à la légalisation des quadriplexes afin que des gens ordinaires puissent se permettre d'acheter un logement. Est-ce qu'ils veulent bien dire oui à cela? C'est quand même le comble de l'ironie le député du Parti vert qui vote contre tous les projets de loi que nous avons déposés pour accélérer la construction de logements pour permettre aux municipalités d'avoir tous les outils dont elles ont besoin pour construire des logements. Mais je vous rappelle, Monsieur le Président, dans sa propre circonscription, ils ont voté contre des résidences et du diad sur la propriété de l'Université de Guelph. Il n'a rien dit là-dessus, mais Monsieur Vert veut bien appuyer la construction de logements et l'élimination des formalités administratives. Vous pouvez venir chez nous quand vous voulez. N'oubliez pas de citer le nom des circonscriptions ou le poste ministériel, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. J'entends de la part de mes commettants qu'ils veulent être traités également et équitablement concernant la taxe carbone. Ils ont vu que le gouvernement fédéral a suspendu la taxe carbone pour des citoyens de la région atlantique et ils veulent que les Ontariens aient le même droit. Je suis d'accord avec mes commettants. Tous les types de chauffage domestique devraient être exemptés. se chauffer, c'est une priorité pour tous les ménages. Malheureusement, les libéraux et les néo-democrates ne connaissent pas, n'apprécient pas les difficultés auxquelles les Ontariens sont confrontés en raison de la taxe carbone. Est-ce que le ministre veut bien expliquer en quoi la taxe carbone est délétère pour les Ontariens? Monsieur le ministre, merci. Je pense que tout le monde ici devrait pouvoir se mettre d'accord là-dessus, notamment à l'approche de l'hiver. Nous devrions tous être d'accord qu'il faut suspendre la taxe carbone pour l'instant. Mais si on n'est pas d'accord là-dessus, on est d'accord pour dire que la vie chère est un véritable problème. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, car nous avons fait tellement de choses pour rendre la vie plus abordable pour la population en éliminant la TVH sur le chauffage domestique, la motion déposée la semaine dernière. Et je suis ravi que le leader parlementaire de la Chambre ait déposé cette motion en éliminant le chauffage domestique de la facture de tous les Ontariens. C'est important pour tous et toutes à l'approche de l'hiver. Donc je félicite notre gouvernement pour avoir défendu la population. Pourquoi est-ce que les libéraux ne font pas de même? Député de Crowded, merci, monsieur le Président, et merci au ministre pour cette excellente réponse. Je suis d'accord, j'appuie moi aussi le leader parlementaire. Il faut au moins suspendre l'imposition de la taxe corbène sur le chauffage domestique, même s'il refuse d'éliminer la désastre de la taxe corbène. Il ne faut jamais se choisir entre se nourrir et se chauffer uniquement à cause de la taxe carbone des fédéraux. C'est une honte que les libéraux et l'opposition aient montré encore une fois que la vie chère ne les inquiète pas du tout. Ils sont favorables à cette mesure. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer en quoi la taxe carbone nuit à la population de la province? M. le ministre, M. le président, encore une fois, les libéraux ontariens prouvent qu'ils ne sont pas sérieux pour rendre la vie plus abordable pour l'ex-ontarien. On a vu ça en temps réel. Pendant les 15 ans, sous le regard, la vie devenait de plus en plus chère. Vous connaissez l'expression se chauffer ou se nourrir ou la pauvreté énergétique. D'ailleurs, c'est pour cela que le parti libéral est maintenant un parti qui rentre dans une mini-fourgonnette. Ils prennent les mêmes décisions stupides qu'ils prenaient à l'époque. Ils rendent la vie plus chère pour toute la population. Ils ont des députés qui disent que la taxe carbone rend la vie plus facile pour la population qu'avant l'imposition de la taxe carbone. c'est absolument absurde. C'est de la pure manœuvre politicienne alors que notre gouvernement fait tout pour rendre la vie plus abordable pour la population, y compris avec la motion du leader parlementaire pour supprimer la taxe carbone sur le chauffage domestique pour tous les Ontariens. Merci. Depuis, le premier ministre a dit que la population ne s'intéresse pas ou s'en fout carrément du charcutage de la Sainte Terre de Verdure. Alors que moi, je sais qu'il y a des milliers d'Ontariens qui ont signé des pétitions et le vérificatage général, le commissaire d'intégrité et la GRC ne sont pas d'accord non plus. Comment est-ce que le premier ministre peut se permettre de dire que les gens s'en foutent de son entente louche sur la Sainte Terre de Verdure? Je mets en garde la députée concernant son choix de mots. Ce que le premier ministre disait hier, c'est qu'il est important pour l'Assemblée législative et pour le gouvernement de mettre l'accent sur les priorités de la population. Ces priorités incluent la vie chère, la construction de logements, la population inquièce, des taux d'intérêt élevés. et aujourd'hui, à 16 heures, le gouvernement fédéral va annoncer des mesures économiques qui vont aider le pays ou nuire au pays. Et est-ce que les Dénémocrates ont posé une seule question sur l'économie? Nous sommes à 40 minutes du début de la période de question et les Dénémocrates n'ont pas posé une seule question sur l'économie car ils ne s'inquiètent pas de la population. Ils s'intéressent et ils veulent que la population dépende de l'État. Alors que nous voulons donner à la population les outils dont ils ont besoin pour réussir. Eux, ils veulent que les gens dépendent de l'État. Nous allons continuer à œuvrer pour couper les impôts. Ils ont beau essayer mais le gouvernement ne peut pas se cacher de la population. Ils empêchent le public d'être entendu sur cet important projet de loi. Ils ont seulement autorisé une heure de séance d'audience publique sur la séance de Vélérée. Le ministre va s'en prévaloir tout seul. Ça donne l'impression que le gouvernement empêche le public de participer en comité. Est-ce que vous faites cela pour éviter que la population demande des comptes sur le traitement préférentiel accordé aux amis spéculateurs du gouvernement? Monsieur le ministre, ça se dit clairement lorsque le projet de loi était devant la Chambre. Encore une fois, lorsque le restaurant était formé en bas, il n'y a pas eu de vote et les néo-démocrates sont rentrés. Ils disent qu'ils sont contrariés parce que la population n'a pas l'occasion de participer, que la population les a élus pour venir parler en leur nom. Si cela les contrarie tellement, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu débattre pendant plus d'une heure ce projet? Ils ne l'ont pas fait. C'est pour cela que le débat s'effondre. C'est pour cela que nous irons en comité. Nous allons passer du temps en comité. C'est inscrit sur le registre environnemental. Les gens peuvent commenter le projet. S'ils sont contre les modifications que nous avons proposées, ils auront l'occasion de le dire en comité. mais nous allons continuer à prévoir une protection maximale de la ceinture de l'environnement. Même s'ils ne l'ont pas fait, nous allons défendre la ceinture de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, le mois de janvier, ce gouvernement a obligé une clinique ambulatoire à Malewitone à fermer. C'était la seule clinique du jour à Leeds-Grenville. Plus de 1 000 résidents ruraux étaient laissés sans option. Au mois d'avril, une demande de financement a été soumise pour une clinique dirigée par des infirmières praticiennes. Encore une occasion pour les résidents du milieu rural. Pendant des mois, rien, silence. Le maire a dit que c'était un silence mortal. Donc des milliers de résidents sans accès aux soins primaires, par exemple, cela ne fait que créer des problèmes aux salles d'urgence à Brockville. Cela se reproduit partout dans la province. Il y a des idées novatrices pour les soins primaires partout dans la province. Pourquoi est-ce que le gouvernement est incapable de se décider pour offrir un accès aux soins primaires pour les résidents du milieu rural, la ministre de la Santé ? Enfin, le député parle d'un élargissement des soins primaires dans la province. Une initiative que nous avons prise et il a voté contre. Donc dire que nous sommes d'une quelconque façon en train de retarder cette expansion, c'est faux. Nous explorons toutes les options. Et permettez-moi de dire qu'il y a de belles exemples d'innovation nous permettant d'élargir les soins primaires, le premier élargissement dans l'histoire de la province. Ravi de le faire et je suis ravi que le député d'en fasse enfin donne son aval à cette initiative. S'il vous plaît, retirez le commentaire non-parlementaire. Je retire. Ils attendent. Avant de poser la question, le ministre va sans doute s'attaquer à le bilan libéral dans sa réponse. Mais permettez-moi de dire que la première clinique dirigée par les infirmières pétitiennes était en 2007 à Sudbury. Le premier mandat du gouvernement libéral. Les soins primaires d'équipe ont commencé en 2005 pendant le premier mandat du gouvernement libéral. Le député de Leeds-Granville n'a pas pris la parole pour poser une question sur cette question importante affectant les résidents du milieu rural. Pourquoi est-ce que le député libéral d'à côté doit se battre pour l'accès aux soins primaires pour la communauté lurale? Je ne sais peut-être parce que votre candidature à la chefferie du parti ne se passe pas très bien. Nous avons déjà publié des soumissions pour demander des expressions d'intérêt. Nous voyons innovation, partenariat, des soins d'accès aux soins communautaires qui disent qu'ils peuvent prêter main-forte et participer à la solution. Nous allons continuer ce travail. Nous voulons veiller à ce que l'expansion des soins primaires soit au cœur de l'amélioration des soins de santé dans les provinces. Mais permettez-moi de dire que l'Ontario est chef de file au Canada avec le nombre de personnes qui ont un lien aux praticiens de soins primaires. 90%. Nous sommes classés les premiers au Canada. Il faut faire mieux, mais nous sommes quand même classés premiers au Canada. Député de Whitby. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Il est clair que la taxe carbone ne fonctionne pas pour réduire les émissions. La taxe carbone fait flamber l'inflation et rend les produits essentiels plus chers. Les entreprises de toutes les provinces sont obligées de payer cette taxe au lieu de faire des investissements pour élargir leurs effectifs, par exemple. C'est injuste que cette taxe imposée par le fédéral, cette taxe régressive, crée tant de difficultés d'innovation pour les entreprises. Il y a d'autres moyens pour réduire les émissions sans cette taxe inutile. Est-ce que le ministre peut bien nous expliquer comment nous appuyons les entreprises pour renforcer la croissance économique et réduire les émissions? Réponse, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de Whitby a tout à fait raison. Il y a des solutions meilleures. J'en ai parlé la semaine dernière, le stockage et séquestration de carbone. Voilà ce qu'on fait en Ontario pour faire de la province un chef de file dans la réduction des émissions. Nous pouvons le faire tout en créant des occasions, des emplois. La voie au net zéro est réalisable d'ici avant 2050 avec la séquestration et le stockage de carbone joue un rôle central. Et il faut oeuvrer pour soutenir cette solution en créant, par exemple, de l'hydrogène bas carbone. C'est comme cela que nous allons aider les familles ontariennes. C'est comme cela que nous allons créer des emplois pour les ontariens tous les jours, tout en atteignant nos objectifs de réduction des émissions de GES. C'est ce que nous faisons chaque jour, M. le Président. Question complémentaire au ministre. Merci. Et comme il a expliqué, les investissements de notre gouvernement soutiennent la création d'emplois et la réduction des émissions. Il est clair que ces technologies ne sont qu'un moyen pour venir en aide aux créateurs d'emplois tout en réduisant les émissions. Les investissements dans la création d'emplois et dans l'innovation sont absolument essentiels à la construction d'une province meilleure. Beaucoup de secteurs disposent de potentiel pour réduire les émissions. Voilà pourquoi il est tellement préoccupant que les libéraux indépendants et l'opposition néo-démocrate persistent à soutenir cette taxe régressive et tueuse de l'emploi. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de l'importance de ces technologies essentielles à la réduction des émissions dans notre belle province? M. le ministre, merci beaucoup et merci aux députés pour la question. C'est très enthousiasmant en fait ce que nous faisons dans plusieurs ministères ici en Ontario. Le ministre de l'Énergie a parlé des mesures engagées pour produire de l'énergie propre en élargissant le parc nucléaire. J'ai évoqué le bon travail du ministre des Mines. Il est toujours enthousiaste au travail de construire le chemin au cercle de feu, construire les batteries électriques. Le ministre du Développement économique travaille là-dessus tous les jours. M. le Président, nous savons qu'en Ontario, il ne s'agit pas de prendre de l'argent dans les poches d'Ozandra. Faites-nous confiance, nous allons vous le rendre. Il s'agit plutôt de créer des emplois, il s'agit de réaliser nos... d'atteindre nos objectifs. C'est ce que nous avons fait. J'espère qu'à 16h, le gouvernement fédéral s'en rende compte et en profite pour éliminer cette affreuse taxe carbone. M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous plaît, s'il vous plaît. Ence que vous voulez aussi, SER losers ? Leszτεz de mesoings, s'il vous plaît. depüté d'Oshawa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'infrontière Plante mondiale ком Beetleur actuelle Sandra a annoncé gré Sanae Amagna bueno qui provealtre des services de gestion pour les actifs de l'État. Et pourtant, ils ont été critiqués par le passé car cette gestion favorisait les grandes entreprises comme Collier's, deux candidats pour un contrat majeur. Ce contrat est encore plus important. Quelle est la valeur de ce méga-contrat et combien de soumissions éligibles est-ce que le ministère a reçu ? Je suis ravi de prendre la parole sur nos efforts visant à améliorer la gestion de nos actifs immobiliers, y compris avec un projet de loi qui sera déposé cet après-midi pour la centralisation des actifs immobiliers et pour offrir une meilleure surveillance dans l'utilisation de nos actifs immobiliers afin de répondre aux défis les plus pressants dans la société logement, logement abordable et l'établissement de soins de longue durée. Je serai ravi d'en parler davantage. Députée d'Oshawa, complémentaire. Merci. Le rapport de 2017 de la vérificatrice générale a souligné qu'Infrastructures Ontario ainsi que ses sous-contratants font un très mauvais travail dans la gestion des immobilisations gouvernementales. Cela signifie que nous investissons de l'argent public dans des entreprises privées. Pourquoi est-ce que le gouvernement gaspille son argent en maintenant des sous-contratants privés au sein d'Infrastructures Ontario plutôt que de rapatrier ses compétences afin que l'organisme soit redevable envers la population et non pas ses actionnaires? La ministre de l'Infrastructure. Je vais parler du projet de loi sur l'infrastructure plus tard cet après-midi. Mais oui, en 2017, nous avons eu le rapport de la vérificatrice générale et on nous disait d'être plus efficaces dans la gestion de nos actifs. Nous le faisons avec une approche complète, centralisée. Mais, M. le Président, il y a aussi d'autres mesures que nous mettons en place afin de mieux utiliser les terres de la Couronne, que ce soit pour le développement économique, les soins de longue durée ou d'autres possibilités dans la province. Nous agissons et nous en faisons plus avec nos actifs immobiliers. Merci. Prochaine question, députée de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. J'ai été à trois parades du Père Noël en fin de semaine et on me parlait d'abordabilité et les difficultés qui existent dans l'Ontario rural. Au ministre de l'Énergie, notre gouvernement agit afin d'améliorer l'abordabilité de la vie pour les Ontarians et ontariennes. Nous sommes là pour faire entendre la voix des Ontarians et ontariennes auprès du gouvernement fédéral et de lui demander de retirer sa taxe sur le carbone qui joue un rôle essentiel dans l'inflation. Nous demandons au gouvernement fédéral de se débarrasser de cette taxe ou du moins de retirer la TVH des factures de chauffage. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il pense de cette aide que pourrait apporter le retrait de la taxe sur le carbone dans l'abordabilité pour les Ontariens et ontariennes? Le ministre de l'Énergie, Le député a raison, la crise de l'abordabilité est vraiment le sujet de l'heure auprès de nos concitoyens. Certains citoyens doivent choisir entre se chauffer ou manger. C'est malheureux que les libéraux dans l'opposition ici en Ontario appuient leurs cousins fédérales et veulent imposer cette taxe sur le carbone. Le responsable du budget parlementaire a mentionné que c'était une taxe qui affectait l'abordabilité. On nous dit qu'on veut plus s'occuper des vélos en Ontario que des automobiles, alors que plus d'automobilistes sont utilisés pour se déplacer en Ontario. Vous savez, si les libéraux poursuivent sur cette voie, ils ne seront plus le parti de la mini-fourgonnette, ils se retrouveront le parti du vélo à deux. Complémentaire. Lorsqu'une épicerie de matriconscription a brûlé, les gens devaient se déplacer sur 50 km pour pouvoir aller faire leur épicerie, alors c'est jour de le faire à vélo. Vous savez, l'opposition n'offre pas vraiment d'aide réelle aux Ontariens ontariennes. Les néo-démocrates veulent aider à financer les thermopompes, mais ce n'est pas assez comme mesure. Comment notre gouvernement appuie la population ontarienne avec des initiatives qui épargnent de l'argent? Je remercie le dépoté de sa question. Et cette fois-ci, je vais vraiment m'attaquer au cœur de la question. Nous avons des programmes que nous avons mis en place, entre autres, le plan d'efficacité énergétique. Nous avons diminué le coût de l'essence de 10 sous le litre. Nous rendons aussi les thermopompes disponibles de par la province, des thermopompes hybrides qui diminueront la dépendance au gaz naturel, tout en utilisant l'électricité pour chauffer son logement. Toutes les options sont sur la table, mais le plan des néo-démocrates de donner des thermopompes à tous est impossible. Les néo-démocrates disent que ça coûterait moins d'un milliard de dollars, mais voilà une mesure qui apporterait vraiment une surdépense. S'il fallait donner un thermopompe à tout le monde qui utilise le gaz naturel pour se chauffer, ça nous coûterait 16 milliards de dollars. On ne peut pas se permettre les plans des néo-démocrates et les libéraux ne veulent pas défendre la population de l'Ontario. Députée de Waterloo, au premier ministre, au cours des dernières semaines, les néo-démocrates ont déposé deux motions qui rendraient la vie plus abordable pour les Ontarians et ontariennes. Ces deux motions ont été rejetées par ce gouvernement. La semaine dernière, nous demandions simplement une chronologie et un engagement financier pour prolonger le service entre la région de Waterloo et de Toronto tout au long de la journée dans les deux sens. Le gouvernement a décidé de voter contre, bien qu'en 2018 et 2022, ce premier ministre a promis à la population de Kitchener-Waterloo de faire le travail. Ce premier ministre a aussi un candidat dans une élection partielle de Kitchener et il a promis d'offrir ce service. Alors, je me demande comment se sent ce candidat maintenant que le gouvernement a voté contre un engagement financier et une chronologie pour offrir ce service. Ma question est très simple au premier ministre. Pourquoi? Est-ce qu'il laisse encore les gens sur la plateforme de train dans la région de Kitchener-Waterloo? Le ministre des Transports. Monsieur le Président, aucun gouvernement dans l'histoire de la province en a fait plus pour le transport en commun que ce gouvernement. En fait, pour la ligne Kitchener, nous avons augmenté le service de plus de 27 % depuis 2020. Et devinez quoi, Monsieur le Président, cette députée, la députée de Waterloo, a voté contre chacune de ces augmentations de services. Le gouvernement s'est engagé à bâtir les tunnels et de s'assurer que nous ayons le service dans les deux sens sur toute la ligne Kitchener. Nous l'avons inscrit dans le budget, mais cette députée, à chaque fois qu'il y a une mise au voie, vote contre. Contre pour l'élargissement de ce transport en commun, tout particulièrement pour la ligne Kitchener, et elle dit non à la population de Kitchener-Waterloo. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au député de Brampton-Sud, j'aimerais lui rappeler qu'il n'y a jamais eu un gouvernement dans l'histoire de cette province qui a fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui est important pour la population. Alors, Monsieur le Président, hier, nous avons vu ce gouvernement encore une fois voter contre une mesure qui profiterait aux Ontariens et Ontariennes. Ça ne s'invente pas. La motion néo-démocrate de faire en sorte que les thermopompes soient subventionnées en collaboration avec le gouvernement fédéral afin d'aider les Ontariens à épargner dans les rénovations énergétiques est la seule solution qui a été proposée jusqu'à présent de cette Chambre afin de s'attaquer à la crise de l'abordabilité ainsi qu'à la crise climatique. cette idée en est une bonne mais le gouvernement a décidé de ne pas emprunter cette voie. Cette proposition rendrait les choses beaucoup plus efficaces, diminueraient les factures d'électricité. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de voter contre les intérêts de la population qui nous a élus pour les servir? L'adjoint parlementaire, députée de Kitchener- Connais-Tougal. Merci, M. le Président. C'est fort, franchement, venant de quelqu'un qui a eu une enquête d'un commissaire contre elle et qui a été reconnu coupable. Parlons un peu de ce qu'on a fait pour Kitchener. Nous bâtissons un nouvel hôpital à Kitchener. Nous bâtissons l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph. Et il y a des investissements incroyables qui sont faits en ce qui a trait au service sur le train régional GO. Et nous avons augmenté le service de près de 100 % depuis 2018. Je suis incroyablement fière de faire partie d'un gouvernement qui met l'accent sur la région de Waterloo plutôt que d'être du côté de cette députée qui vote contre tout investissement pour la population de Kitchener-Waterloo. Sous-titrage Société Radio-Canada de Waterloo on revient à l'ordre. Député de Kitchener-Canada on revient à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement à l'ordre. Ministre de l'Éducation on revient à l'ordre. Non, c'était moi. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question députée de Burlington. Merci, monsieur le Président. Question au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. La taxe carbone augmente le coût de tout. Chaque secteur de l'Ontario est affecté sur tout ce qu'ils font pousser, produisent, fabriquent et transportent. Le ministère de l'Énergie, le ministre des Affaires municipales et du Logement, le ministère de l'Alimentation est affecté. Monsieur le Président, nous trouvons des solutions pour réduire les émissions tout en encourageant les créateurs d'emplois et c'est la raison pour laquelle il est décevant de voir les néo-démocrates et libéraux appuyer la taxe sur le carbone qui est au fédéral. Est-ce que le ministre peut nous dire la façon dont la réduction des émissions de gaz à effet serrèdera l'économie de l'Ontario? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci, monsieur le Président et je remercie la députée de sa question. Vous savez, j'ai eu la chance de parler de certaines de ces innovations rapport à la taxe sur le carbone est un peu comme un mauvais film où... Et c'est le jour de la marmotte numéro 2. Quelqu'un se réveille à chaque jour avec un... C'est quelqu'un qui se couche avec son portefeuille plein mais qui se réveille avec le portefeuille vide parce qu'il a dû payer toutes ses factures qui étaient affectées par la taxe sur le carbone. Monsieur le Président, nous voulons trouver une fin heureuse à ce film. Nous allons travailler à chaque jour pour la population ontarienne. Il faut écrire un nouveau film et les libéraux devraient nous aider avec le script. C'est tout le temps qu'on avait... Pour la période...